Salut tout le monde, c'est Duffy, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de notre série Tierlist One Piece. On est toujours avec Yvan et Mathéo, comme d'habitude. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Du coup, on est parti, on va commencer. Et comme d'habitude, on commence avec un personnage de l'équipage de Duffy, et aujourd'hui on va commencer avec Chopper. Donc voilà, je vous laisse. Moi, je le mettrais bien au même rang qu'usop, Chopper. Je trouve qu'ils sont un peu comparables les deux persos, donc je le mettrais bien en D. Après, il a une utilité qui est de soigner dans l'équipage. C'est vrai que c'est un médecin. Une amie, elle est aussi... Après, c'est un peu une mascotte de One Piece, est-ce qu'on ne le mettrais pas en C pour ça ? Ouais, mais être une mascotte, c'est pas... Ouais, être une mascotte, mais comme Nami, il l'a aidé à WLK, il est utile dans l'équipage, pas comme Usop, quoi. Bah, ouais, après WLK, on ne l'a pas vu. Ouais, c'est... Ouais, moi... Ouais. Bah, ouais. Moi, j'aurais mis D, mais après, si vous êtes tous les deux d'accord pour un C, on peut le mettre en C. Parce que je trouve... Moi, ça me va D ou C, c'est juste si quelqu'un était d'accord pour le mettre en C, ça me va aussi. En fait, je trouve Nami, elle est un petit peu plus importante que Chopper, je trouve. Plus de charisme que Souffer, quoi. Après, c'est... Surtout, on va surtout juger au niveau de l'impact des personnages, hein, aussi. Enfin, genre, l'impact qu'ils ont eu et tout. Donc, ouais, je sais pas. Ouais. Donc, du coup... Alors, D ou C, du coup ? Bah, moi, je mettrais D, après, vous, vous mettrais quoi ? Bah, merde, moi, ça m'est égal. Je dirais plus D. Et toi, du coup... C, comme Nami. Toi, Mathéo, tu dis C. Je trouve que c'est ça le problème, c'est le comme Nami. Donc... Ouais, mais ils ont la même utilité. Ils sont aussi... Ils sont tous les deux forts. Bon, forts. Enfin, certaines personnes, mais... Ouais, bon, ok. Allez, Go le mettre en C. Ok, bah, Go, c'est parti. À côté de Kidd et Kuma, quoi. Ouais, voilà. C'est... Et du coup, lui, c'est Crocus, non ? C'est pas ça ? Si, Crocus. Donc, c'est un mec qui est dans l'équipage de Go du Roger. D'ailleurs, à la première fois qu'on le voit, il y a une scène assez marrante dans l'animé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il est sur la nuit, ou ? Genre... Sur une île dans la baleine, c'est ça ? Ouais, avec la baleine. Bon, lui, au niveau de l'impact qu'il a eu dans le manga, au niveau de l'utilité, etc. Il a gardé la goûne. Il fait partie de l'équipage de Roger pendant un an et l'a soigné. Ouais. Ouais. Bon, on ne sait pas sa puissance, c'est tout. Du coup, moi, en vrai, je ne sais pas trop où le mettre. Moi, non plus. Bon, on ne place pas, quoi. Vous pensez qu'on met dans aucun avis ? Moi, je ne mettrais aucun avis, et après... Ouais, aucun avis. Ouais, parce qu'on a... Ouais, aucun avis. Alors, ensuite, Lucie... Ouais, il n'est pas beau, quoi. Quoi ? Après, il n'est pas beau, mais c'est pas grave. Il a eu de la vie, quoi. Ouais. Du coup, là, on a le mec qui est dans le train, là. Le truc... Le mec chat, là. Ouais, je vois... Lui, je l'aime assez bien pour ne pas le mettre en H, mais il mérite vraiment en H, je trouve. Ouais, franchement, je vais mettre 100 fois en H. Franchement, je vais mettre 100 fois en H. Mille fois, carrément. Ok, bah, mille fois, c'est parti. Et du coup, lui, c'est pareil, c'est le mec qui était avec... Ouais, c'était le duo. C'est H aussi, H aussi. Ouais, H aussi. Ensuite, là, on a Pearl, je crois qu'il s'appelle, ou Pearl. Ouais, Pearl. Pour moi, il va en H aussi. En gros, H, je ne l'aime pas du tout. Il va en H, voilà. On enchaîne les H. Alors, lui, c'est le mec dans le royaume de Drou, là. Enfin, l'île de... Ouais. Ouais, il ne sert à rien. H, ok. On va enchaîner les H, là, c'est terrible. Lui, pareil, c'est le mec sur les deux. Ouais, H. Voilà, ensuite, là, on a Das Bonness, Mr. Wan, la carte de filet d'été de Crocodile. Je le mettrais en G ou F. Ouais, G ou F. Peut-être F, parce que c'est un méchant assez cool, en bref. Je trouve son combat avec Zoro était vraiment bien. Moi, je le mettrais en F. Je le mettrais en F. Il nous a fait passer des bons moments. Contre Zoro, comme tu as dit. Ouais. Du coup, pour moi, il va en F. Du coup, vous êtes d'accord ? Ouais. Ok. Pareil. Alors, elle, c'était celle qui a mangé fou du démon de l'ourson, là, je crois ? Avec les piques. Ouais. Oui, elle avait une porte épique, là. Ouais. Bon, en vrai, elle n'a pas servi à grand-chose. On n'a pas beaucoup vu, quoi. Elle a gagné. Ouais, elle s'est fait pas de part d'amis, ouais. Pour moi, c'est un petit H des familles, quand même. Ouais, ouais, H. Ok. Bon, là... On va passer dix minutes sur le perso. Du coup, maintenant, Ace. Alors, est-ce... C'est un sujet un petit peu... Non, mais moi, je le note très bien. Ouais. Enfin, vous, vous lui expliquez quelle note ? Bah, moi, déjà, Ace... Faut savoir qu'au début, quand on a commencé à le connaître à Alabasta, je le trouvais stylé, je le trouvais fort, etc. Je trouvais qu'il avait un beau fruit du démon. Ok. Après, je le mettrais B, hein, après. Après, en fait, le problème, c'est que... J'ai l'impression que... Au début, on le voyait en mode stylé et tout. Ensuite, il a perdu contre Barbe Noire. Et du coup, il s'est fait capturer. Et, en fait, il est vraiment passé du côté personnage stylé à personnage qui se fait victime et qui pleure tout le temps. Et genre... Enfin, en fait, il m'a un peu déçu. Et j'ai l'impression qu'il s'est fait capturer et qu'il s'est fait tuer en mode... Bon, il faut qu'on tue un personnage pour que Luffy s'améliore, quoi. Bah... Ouais, mais... Enfin, il est important dans le manga, genre... Ouais, mais en fait, il est important. Mais genre... À chaque fois qu'on le voit, il perd, en fait. Genre, je sais pas, il perd ses combats... Après, on a vu qu'un seul combat, hein. Ouais, après, on n'a pas vu ses combats. Ouais, il perd contre Barbe Noire et après, il... S'il était seconde commandant de Barbe Blanche, c'est qu'il ne perdait pas tous ses combats, quoi. Ouais, il a dû... Ouais, il était fort, je pense, ouais. Après, ouais, j'avoue... En fait, je suis un peu dégoûté parce que je l'aimais bien au début et j'aurais aimé le voir un peu plus, quoi. Il est quoi ? Mais même à Wano, il a son importance, il est... Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Puis sa mort est... Enfin, sa mort est bien, quoi. Enfin, je suis pas content qu'il soit mort, bien sûr, mais elle est bien faite, elle est bien... Ouais. Enfin, c'est une mort que les gens se souviennent, quoi. Je le mettrais en B, je sais pas si... Je le mettrais pas avec Chopper, en tout cas. Ah, Mathéo, t'en penses quoi, toi ? Ouais, bah, vous qui vous plaignez de l'avoir pas vu assez, Oda va sortir des tomes de son histoire. On va pouvoir voir c'est quoi son histoire, quoi. D'accord. Puis même, on l'a vu pendant l'enfance de Luffy et tout, il était très présent et tout. Ouais, quand il était enfant, il était stylé, j'avoue. Il a réussi à le trouver, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok, non, mais parce que moi, je pensais que vous vouliez le mettre en A, en fait. Et moi, je pensais plutôt à soit B, soit C, mais bon, du coup, on va se mettre d'accord pour B. Ouais, c'était A ou B, mais bon, B... Moi, c'était plutôt B ou C, mais... Euh... Ouais, B, hein. On dirait A ou B, mais plus B, genre. Ouais. Du coup, L, c'est Tsuyu, je crois, en tout cas, comme ça ? Euh... Ouais, je la mettrai en G parce qu'elle sert à rien, mais elle a un fruit du démon marrant. Et elle était quand même... Enfin, elle était... Pis Samira dans le même temps que Garp, il me semble, non ? Euh... Elle vient de l'époque de Garp, donc elle doit être assez importante dans le manga, donc je la mettrai en G. Ouais, je pense à l'époque... Je pense, de toute façon, à un moment donné, on va voir des flashbacks avec, vous savez, Garp, Goldie Roger contre Rox et tout. Et je pense, on va la voir, hein, puisqu'elle était un peu dans cette ère. Mais ouais, pour l'instant, elle n'a pas fait... Enfin, je ne sais pas... De toute façon, si à partir du moment, c'est une vice-admirale et qu'elle est... Avec son âge, elle a forcément dû avoir beaucoup d'importance. Donc je ne la mettrai pas en F, pas en H, parce qu'on... Mais je la mettrai en G. Ouais, pareil. Pareil, dites-vous. Je la mettrai en G, pareil. Vraiment, pareil. Et toi, mais toi, t'en penses quoi, du coup ? Bah, pareil. Ouais. Ouais, après, je ne sais pas, F, c'est peut-être un peu... Ouais, F, peut-être, hein. Ah, je ne sais pas, hein. Parce que... Parce que, oui, c'est... Elle a un rôle... Enfin, un statut... Qui montre qu'elle était puissante, mais... Après, il faut aussi juger l'impact, quoi, dans le manga et tout. Elle n'a pas fait grand-chose, hein, de ce qu'on a vu, pour l'instant. Ouais. Elle n'a pas vraiment eu d'impact et tout, hein. Pas comme... Kobe ou ZF, ou... Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, pour l'instant, moi, je la mettrai là. Après, à la fin de One Piece, il y aura des personnages... Bah, déjà, elle n'a aucun avis, etc. La tier liste changera à la fin de One Piece, c'est sûr. Mais, ouais, pour l'instant, on fait comme ça, du coup. Donc, là, on va passer à Joze, celui qui a mangé le fruit du démon, du diamant, qui est dans l'équipage de Barbelanche. Ouais. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Je trouve qu'il était assez... Alors, franchement, il était assez puissant, hein, Marineford. Il s'est battu contre Aokiji, je crois. Ouais. Et, il s'est... Bah, franchement, il a... Je mettrai G, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu, ou F. Moi, je le mettrai G, enfin, je le mettrai F, quand même. F, ouais, ouais, t'as raison. Parce que c'est quand même... Quoi ? Non, mais... Ouais, on porte... Mais, dis, dis ! Ouais, vas-y, dis, hein, si t'es pas d'accord. Je vais mettre D. D ? Ouais, mais... Il a arrêté l'attaque de Mihock. Il l'a combattu contre Aokiji. Je sais pas... D'accord, mais on ne l'a vu qu'un seul arc, quoi. Ouais, moi, je le mettrai E, au pire, mais... Mais, ouais. Mais c'est vrai qu'en vrai, moi, c'est un bon perso. Moi, je trouve que c'est un bon perso, quand même. Bah, Bonnie, on ne l'a pas vu non plus, hein. Ouais, mais on sait qu'elle va être importante. Mais lui aussi, c'est vrai qu'il devrait être dans... Ouais, moi, je le mettrai en E, quand même, j'avoue. Ouais, je le mettrai en E. T'as peut-être pas une idée. Ah, parce qu'après, D... Il est... Après, en fait, D, c'est un peu genre les persos... Enfin, il y a quand même carottes et tout, quoi, qui ont bien servi, je trouve. Donc, ouais. Ouais, non, non, je le mettrai E. Du coup, là, on va passer à... Satch, ou... Je sais plus comment il s'appelle. Satch, c'est ça. Donc, c'était un mec de l'équipage devant le manche. Il s'est fait tuer. Aucun avis, on est d'accord. Bah, c'est vrai qu'on n'a rien vu de lui, hein, personnellement, je trouve. Bah, il n'était même pas vivant. Ouais, c'est vrai. Bah, aucun avis, ou H ? Bah, peut-être pas H, parce que c'était peut-être pas un mauvais perso. Ouais, mais du coup, aucun avis. Ouais, du coup, aucun avis. Alors, franchement, Saint-Tomaru, moi, je l'ai mis en âge direct. Ouais, moi aussi, ouais. Oh là là, mais... Il y a un supporteur de la Femme. Après... Et même, une utilité et tout, je trouve pas, genre... À aucun moment, il a été utilisé. Ouais, c'est pas vrai. Après, c'est quand même lui qui dirigeait les pacifistes et tout, mais... Mais bon. À part, crier tonton, tonton, bon, elle sait rien faire d'autre. Ouais, non, clairement, je mettrai en H. Un bon gros H, là. Ouais, franchement... Voilà, quoi. Du coup... Alors, lui... C'est qui, déjà ? C'est un mec sur l'île de NR, non, c'est pas ça ? Non. Ah, c'est... Wither7. Ah, ouais. C'est le mec qui... Oui, c'est un des mecs qui sort de partout. C'est pas un des mecs de Baroque et Warx, là ? Pas du tout. C'était le mec qui était sur l'île de Francky, oui. Bah oui, c'est un des charpentiers. Ouais, mais... Donc, un mec de Baroque et Warx. Mais non, Baroque et Warx, c'est Alavasta avec Crocodile. Euh... Bien vu. C'est Galella. Ouais, c'est les charpentiers, ouais. Moi, je me souviens plus de ce qu'il a fait, honnêtement. Bah, il était avec Paoli, à Inesuvi et à Water7. Bah... C'est ce qu'il avait pas en H pour changer. Ouais, j'avoue. Moi, je le mettrais en H aussi. Bah, il y a en fait qu'il a rien eu de... C'est un perso un peu comme ça, quoi. Donc, ouais. Du coup, bah, en H. Ok, on va passer à Fischer Tiger. Enfin, un perso, quoi. Et après, on va terminer par Foxy. Je pense, et après, on va se laisser là. Donc, Fischer Tiger, c'était un bon perso, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, il a fait quelque chose d'important. Ouais, ouais. Lui, il est... Il a fait une bonne action. Enfin, il a fait une action importante. Du coup, ouais, je sais pas. Vous, est-ce que vous le mettez ? Moi, je le mettrais en F. En F ? Ouais. E, direct. E ? Ouais, je mettrais E quand même. Il a libéré tous les... Enfin, il a libéré les taillons vivus. Il a libéré Boa Hancock, quand même. Il a... Ouais, c'est vrai. J'ai oublié ça. Genre, on a... Aussi, il a sauvé au koala, aussi. Enfin, il a eu... Enfin, il a été derrière beaucoup d'événements. Genre, Arlong, il faisait partie de son truc. Il a libéré Boa. Ouais, c'est vrai. Enfin, on parle beaucoup de lui, quoi. Ok, bah, du coup, j'avais oublié ces petits détails. Très bien. Bon, F. Et du coup, on va terminer cet épisode avec un personnage, je pense, qu'on aime tous, honnêtement. Charismatique, ouais. Ouais, clairement, c'est clairement l'un des meilleurs perçois du manga. Donc, Foxy. H ou G, du coup ? Non. H, hein ? Non, bah non, pas H. On ne devait pas le mettre en H, juste parce qu'on ne l'aime pas. Parce que, bon, il y a quand même eu un arc entier à lui. Ouais, mais est-ce que... Certains endroits comme Stampede ou... Ou des petites apparitions dans des... Des épisodes de Bonny. Je pense qu'il ne mérite pas un G. Il ne mérite pas d'être avec tous les randoms... Ouais, les mecs qu'on a vus pendant un épisode. Ouais, voilà. Ouais, un G, ouais. D'ailleurs, il n'a pas apparu, genre, pendant une seconde sur le film One Piece Gold. Non ? Ah, si, si, il me semble. Ils ont fait plein d'apparitions. Pendant une seconde, on l'a vu, je crois. Bon, du coup, j'ai... Ouais. Après, moi, je trouve qu'il n'a rien de bien, c'est perso, perso. Mais bon. Du coup, on va se laisser là pour cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine épisode. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.